... Salut l'équipage, marins de comptoir, marins de ponton, marins notoir et de contrefaçon. Vous venez d'embarquer à bord de la nef enchantée d'eau douce et d'eau salée. C'est le barde qui vous tient compagnie avec aujourd'hui les mots marins issus du dictionnaire de marine à voile des capitaines de vaisseaux Paris et de Bonnefou aux éditions de l'ailleurs, en se faisait coutume des gens de rivières et de canaux. Ceci pour la partie consacrée à l'eau douce et pour la partie consacrée à l'eau salée, dictons, tirades et chansons des anciens de la voile, issus des notes prises par le capitaine Armand Hayé et c'est tiré d'un ouvrage édité par De Noël. Et pour finir, quelques anecdotes de cinq siècles de mutinerie maritime. C'est aux éditions Marine Édition et c'est un ouvrage de Guy Lemoyne qui s'intitule « Grognes et colères de Marin ». Au commencement était la parole, autrement dit l'onde, et l'onde c'est aussi l'eau. Alors, au commencement était l'eau, de l'eau vint la vie et tout ce qui est nommé aussi. On nous parle de changement, on nous promet le changement, mais comme disait la chanson, plus ça change, plus c'est la même chose. Vous aurez remarqué qu'il y a quelques changements dans le programme de cette émission. Je n'ai pas encore épuisé tout le dictionnaire du vocabulaire marin dans le langage courant, mais pour changer, ce sera le vocabulaire marin dans le langage marin. Je procéderai donc par série de cinq mots en suivant l'ordre alphabétique et il y a de quoi faire. Commençons donc par le premier mot dans la série D.A. Pas facile de choisir, à chaque fois que j'aurai une lettre, c'est pas compliqué. Pour commencer, ce qui va bien à pas mal de marins, avec le terme « abreuvé ». « Abreuver un navire », c'est y introduire de l'eau avant de le lancer. De même, « abreuver un canote », c'est le remplir d'eau avant de le faire flotter. On s'assure par là s'ils sont bien joints et l'on en fait ainsi gonfler le bois pour les rendre étanches s'ils ne le sont pas. Quant au bâtiment, l'inconvénient d'y introduire une quantité considérable d'eau de mer, qui laisse à bord une humidité aussi nuisible que difficile à détruire, a fait depuis longtemps renoncer à cette méthode. D'ailleurs, les constructions sont assez parfaites aujourd'hui pour pouvoir s'en passer. On abreuve aussi une pompe pour faciliter son jeu quand on va s'en servir. Eh bien, on va passer de « abreuvé » à « bouteille ». Alors, « bouteille » au pluriel, sorte de cabinet, le plus souvent en forme de demi-tourelle, qui déborde tribord et babor du tableau de la poupe et de la galerie. Ils sont décorés en dehors pour l'ornement de cette partie. Comme ces cabines servent généralement de lieu d'aisance pour l'état-major, on donne le nom de « bouteille » à tout autre cabinet à bord destiné à pareil usage. Une des bouteilles de l'arrière contient quelquefois une baignoire. La salle inférieure de chaque bouteille repose sur un massif appelé « cul de lampe », chevillée avec la muraille à la hauteur de la batterie basse. Des fenêtres à l'extérieur donnent de l'air et du jour aux bouteilles. Un tuyau en plomb se dégorge dans la mer. Une soupape empêche l'eau extérieure de pouvoir s'élever jusqu'au siège et au-dessus des bouteilles se trouve un réservoir en plomb qu'on remplit d'eau de mer, communiquant au tuyau par un robinet et destiné à assurer la propreté de ce tuyau. À présent, la lettre C, « canal ». Comme terme de géographie, c'est un détroit où un bras de mer est même une passe. Dans une poulie, c'est l'intervalle entre la cannelure du réa et la caisse de cette poulie. Au pied d'un mât de une ou de perroquet, on appelle « canal » l'engoujure ou la rainure destinée à recevoir le braguet. On donne le même nom à toute rainure pratiquée dans une pièce de bois. Telle est celle qui longe la guindresse d'un mât à l'issue des clans de guindage. Sur l'arrière du gouvernail est une cannelure enclavée dans toute la longueur de sa face extérieure qui s'appelle « canal ». À bord des petits navires où le mât s'abat, il existe dans le prolongement de l'emplanture un espace creusé dans lequel le pied du mât peut glisser et qu'on nomme « canal ». Des coins volants ferment le canal pour assujettir le mât lorsqu'il est droit. Pour la lettre D, le mot choisi, c'est « les dames ». Les dames sont des arrêts en bois formés de deux tollés plats que l'on voit sur le plat bord d'un canote. Ces tollés reçoivent et retiennent entre eux les avirons du canote lorsque ceux-ci sont armés ou disposés pour lui donner l'impulsion. Les avirons s'installent, quelquefois aussi au moyen d'un seul toléron en fer poli et d'une estrope qui retient l'aviron au tolet. On appelle encore « dames » deux chevilles en fer qu'on plante à l'occasion dans deux trous sur l'arrière de la muraille d'une chaloupe pour retenir entre elles et sur le plat bord un câble ou un grelin qu'on file et qui appelle de l'arrière. Pour la lettre E, « embardé ». Embardé est un mouvement prononcé de rotation d'un navire autour de son axe vertical par l'effet duquel la direction de son cap est changée soit d'un bord, soit de l'autre. On ne se sert guère de ce mot que lorsque l'on court très large ou vent arrière ou encore lorsqu'étant à l'encre, l'avant du navire dévie de la direction qu'il devait avoir. Sous les allures autres que le grand largue et vent arrière, ce mouvement s'appelle « arriver » s'il a lieu d'un côté de sous le vent et « holophé » s'il a lieu du côté du vent. « à la cape » en panne ou quand on n'a pas d'air, on le nomme « abatté ». Et enfin, pour la lettre F, c'est « forban ». Alors le forban, selon ce dictionnaire, est un pirate, voleur, écumeur de mer. Les forbans ne sont reconnus par aucune nation civilisée. Ils se donnent un pavillon particulier, quelquefois pour induire en erreur, ils prennent celui d'un pays quelconque et même, ils naviguent et se battent sans pavillon et contre les navires de leur nation. Ils sont passibles des peines infligées aux voleurs et aux assassins. Un bâtiment armé par des forbans reçoit aussi ce même nom de forban. Sous-titrage Société Radio-Canada